Le président du Sénat, invité d'honneur d'un anniversaire et pas n'importe lequel, celui de l'homme qui a été à l'origine de la haute institution qu'il dirige, Napoléon Bonaparte. Napoléon dira, et c'est la fin de sa vie, qu'il a pris racine dans une première évoluison, celle de la Corse. Une visite non officielle qui n'est pourtant pas passée inaperçue. Sous les airs de fanfare, les politiques déambulent dans les rues d'Ajaccio, en direction de la cathédrale Bondé. Après avoir assisté à la cérémonie de l'Assomption, Gérard Larcher se rend ensuite à la maison Bonaparte pour y déposer une gerbe. Gérard Larcher, un féru d'histoire, seul membre de l'Etat à avoir fait le déplacement, sa venue ravit le maire de la vie. Il y a cette symbolique déjà à travers la vie de Napoléon et son rapport au Sénat. Et puis après, il y a je pense aussi le rapport du sénateur avec les territoires, sa volonté de venir les visiter, de venir rencontrer les élus locaux. Riche en symboles, cet hommage aura été le point d'orgue de trois jours de festivité. Merci. 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 Merci.